Parmi les figures ci-dessous, quelle forme possède ces trois caractéristiques à la fois ? La forme est un quadrilatère, la forme n'a aucun angle droit, la forme a quatre côtés de même longueur. Alors les figures, elles sont ici, il y en a quatre, un, deux, trois, quatre, et il faut qu'on trouve celles qui possèdent ces quatre caractéristiques-là ensemble. Donc on va les regarder une par une. Alors la première, c'est la forme est un quadrilatère. Alors quadrilatère, il faut se souvenir, quadrilatère, il faut se souvenir, quadrilatère, ça veut dire que c'est une figure qui a quatre côtés. Quatre côtés. Alors on va chercher là-dedans les figures qui ont quatre côtés. Alors ici on a un côté, deux côtés, trois côtés, quatre côtés, donc celle-là ça va. Celle-ci, un côté ici, deux côtés, trois côtés, quatre côtés, ça va aussi. Celle-là maintenant, un côté, deux côtés, trois côtés, quatre côtés, cinq côtés, six côtés, six côtés. Donc cette figure-ci, elle n'a pas quatre côtés, elle en a six, donc ce n'est pas un quadrilatère. Donc ça, je peux la barrer. En fait, cette figure-là, c'est ce qu'on appelle un hexagone, avec donc une figure avec six côtés. Alors il reste aussi celle-là, on a un côté ici, deux côtés, trois côtés, quatre côtés. Donc celle-ci va aussi, c'est un quadrilatère. Donc là, les trois figures qui nous restent, ce sont trois quadrilatères. On va maintenant regarder la deuxième caractéristique, c'est que la forme n'a aucun angle droit. Alors un angle droit, je te rappelle, c'est un angle qui est comme ceci. En fait, on peut penser que c'est une partie d'un carré, et d'ailleurs, le plus souvent, on le représente par un petit carré, comme ça, dans l'angle. Voilà, ça, c'est un angle droit. Et ici, ce qu'on cherche, c'est une forme qui n'a aucun angle droit. Aucun angle droit. Alors dans cette première figure, il y a ce petit carré ici, qui représente un angle droit. On a aussi un angle droit ici. Donc cette figure-là, elle a deux angles droits, donc ce n'est pas celle qu'on cherche, je vais la supprimer aussi. Alors celle-ci, par contre, celle-ci nous va, puisqu'il n'y a aucun angle droit. Ici, on voit bien qu'on ne pourrait pas tracer un petit carré dans cet angle-là, ni dans cet angle-là, ni dans cet angle-là, ni dans cet angle-là. Donc cette figure-là, à nouveau, elle n'a aucun angle droit, et c'est pareil pour celle-ci, on ne pourrait pas tracer non plus de petits carrés ici, tu vois, l'angle qui est là, il n'est pas un angle droit. Ah oui, alors j'ai oublié de te dire qu'un angle droit, c'est en fait un angle de 90 degrés, mais enfin ici, ce n'est pas très important. Donc cette figure-là, on va la garder aussi, puisque c'est une forme qui n'a aucun angle droit. Alors, il nous reste la dernière proposition. La forme a quatre côtés de même longueur. Quatre côtés de même longueur. Alors, comme pour l'angle droit ici, qui était représenté par un petit carré, en fait, en général, sur une figure, quand on a deux côtés de même longueur, comme ceci par exemple, eh bien on les note par un petit codage, comme ça, identique sur les deux côtés. Ça, ça veut dire que ces côtés ont la même longueur. Alors, ce ne sont pas forcément des petits traits, ça peut être d'autres signes, mais en tout cas, on les repère en mettant le même petit signe sur les côtés de même longueur. Donc ici, on va chercher une forme qui a quatre côtés de même longueur. Alors, celle-ci, on a cette flèche-là ici et cette flèche-là, donc ça veut dire que ce côté-là et ce côté-là ont la même longueur. Mais par contre, ici, les signes ne sont pas les mêmes. Là, on avait une flèche sur ces deux côtés, alors qu'ici, on a deux flèches. Donc, ce côté-ci n'a pas la même longueur que ce côté-là. Ce côté-ci a une longueur différente. Par contre, il a la même longueur que ce côté-là, puisque le codage est le même. Alors ici, on a donc deux côtés de même longueur et deux côtés de même longueur, mais on n'a pas quatre côtés de même longueur. Donc, cette figure-là, je vais pouvoir la barrer. Alors, normalement, il nous reste celle-ci, qui devrait être la bonne, j'espère. Et effectivement, ça marche, puisqu'on a ce côté-là, qui a une longueur représentée par ce petit trait ici. Et en fait, ce petit trait, on le retrouve sur cette longueur-là. Donc, ce côté-là a la même longueur que celui-ci. On retrouve le même codage sur ce côté-là. Donc, ce côté-là a aussi la même longueur. Et puis enfin, on retrouve le codage sur ce côté-là aussi. Donc ici, les quatre côtés ont la même longueur. Donc ça, c'est bien la figure qu'il nous fallait. C'est un quadrilatère parce qu'elle a quatre côtés. Elle n'a aucun angle droit. C'est ce qu'on voit ici. Il n'y a aucun codage d'angle droit. Et puis, elle a quatre côtés de même longueur, ce qui nous est assuré par les codages sur les longueurs. Voilà. À bientôt.